en direct ok alors le temps que les gens se connectent bonsoir 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 bienvenue sur ce live bonsoir bah tout d'abord bonsoir samuel voilà je vois que bon bah il ya des personnes qui arrivent donc je vais attendre un petit peu que vous arrivez tous 1 je vais donc attendre un peu les retardataires donc ce live alors c'est déjà c'est la suite du dernier live que j'avais fait je pense que c'était vendredi ouais que j'avais fait vendredi bonjour samuel donc ça c'est la suite du dernier live et entre temps bah vous avez peut vous avez peut-être pu voir j'ai mis une vidéo en ligne donc une vidéo de cours dont le titre est les cinq étapes non pardon les cinq erreurs à éviter pour des peintures réalistes bonsoir pierrette bonsoir et donc ce soir je ne sais qu'est ce qu'il ya donc il ya tout le monde attendez non ok là ça tourne donc si ça tourne pouvez vous m'indiquer dans les commentaires ci dessous si tout est ok ok donc j'attends un petit peu les derniers retardataires pour l'instant j'ai vu deux trois personnes donc j'attends un peu que ça que vous arriviez quoi pour 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 commencer en fait alors pour ceux qui sont déjà là donc je vais je disais que je vais continuer cette toile donc à partir de cette photo tout est bon ok pas parfait parfait donc je vais commencer cette toile j'ai j'ai continué cette toile pardon j'ai continué cette toile que j'avais commencé la dernière fois et donc entre temps entre le dernier live j'ai fait une vidéo alors vous avez peut-être pu la la voir on va voir l'occasion de la voir c'est les cinq erreurs à éviter pour des peintures réalistes donc bonsoir loulette bonsoir ok bon alors je ne sais pas encore sur je ne sais pas encore ce que je vais dire et faire parce que il y avait une vidéo donc bah pour ceux qui ne l'ont pas vu déjà je crois que il ya un lien sur sur ce groupe j'ai mis un lien sur ce groupe je crois que ça correspond au paysage de bord de mer donc pour que vous puissiez voir cette cette vidéo donc bah tiens justement avant de commencer pouvez-vous me dire dans les commentaires ci dessous alors bonsoir ida bienvenue bonsoir alors oui pouvez vous me dire dans les commentaires ci dessous si vous avez vu la vidéo les cinq erreurs à éviter pour des peintures réalistes est ce que vous l'avez vu que vous avez eu l'occasion de la bien de la voir en détail pas de réponse bah dit indiquez le moi dans les commentaires ci dessous à ce moment là si vous ne l'avez pas vu bah je continue le soleil avec super la vidéo des cinq à parfait parfait loulette parfait donc bah voilà j'y explique un peu mon histoire personnelle et après bah je vous explique un peu les les erreurs de débutants que moi j'ai pu rencontrer puis je vous vous transmets tout ça donc en même temps j'avais j'avais en chantier cette toile donc j'hésitais c'est pour ça que je vous ai envoyé un mail en disant que je vais diviser ce live en deux et bon pour certains d'entre vous vous préférez plutôt une démonstration en direct démonstration en direct de commence pas une toile donc je pense plutôt que je vais faire ça alors voilà voilà comment ça normalement c'est de ce live ce soir devait se diviser en deux bonsoir dominique bienvenue alors cela il devait se diviser en deux je devais un peu raconter mon histoire au départ et puis après peindre cette toile mais je pense enfin j'ai eu quelques commentaires de de personnes qui m'ont dit que bon quand je parlais lors de ce live par exemple ça durait longtemps et on ne voyait pas la démonstration donc personnellement moi je préférerais peindre maintenant cette toile pour que vous voyez en direct comment je peux une toile voilà et donc après ça dépend aussi de votre avis alors pouvez vous me dire dans les commentaires ci dessous qu'est ce que vous voulez que j'aborde alors un c'est un peu un détail et à un résumé de de l'histoire que vous avez vu dans la vidéo donc les cinq erreurs à éviter pour des peintures réalistes ou bien directement pas de blabla une démonstration en live sur mes techniques de peinture un ou deux dites le moi dans les commentaires ci dessous mettez seulement un et ou deux pour que je puisse commencer alors dominique bonsoir bonsoir bienvenue sur ce direct alors voulez vous que je fasse une démonstration directe de la peinture tout de suite maintenant ou bien à voir quelques comment dire deux alors deux c'est ouais 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 mon intuition moi aussi me dit deux c'est à dire que voir directement comment je peins ouais ok bah disons et loulette qui dit fais comme tu le sens c'est ton direct ok euh pierrette euh bon j'attends un deuxième qui euh vote bonsoir martin tiens par exemple eve bonsoir dominique euh gui guino bonsoir ok 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 bah je vais pouvoir commencer ou alors ce que je vais peut-être faire voilà comme j'ai pas eu assez de vote c'est que je vais commencer à peindre cette toile et pour les pour les derniers qui partiront je raconterai un peu euh mon parcours artistique d'ailleurs par rapport à ça j'avais ramené euh des toiles que je faisais au début voilà des petits cartions toilés bon ça c'est assez ancien pardon j'ai mis en l'envers et euh voilà alors bon euh je vais commencer cette démonstration dans une minute en attendant pour savoir qui est là en ligne pouvez-vous me faire des pouces bleus des coeurs ou d'autres émoticônes si euh waouh par exemple ou m'indiquer dans les commentaires ci dessous si tout va bien bon pour moi ok ah oui comment donner des coups de pinceau intelligent pour sortir quelque chose de la toile bah je vais essayer hélène de de faire de mon mieux mais bon bah c'est déjà ça a déjà pas mal avancé enfin là c'est que des fonds il ya encore plein de choses alors je sais pas voilà alors un dernier petit sondage est ce que vous voyez bien la toile parce que là je vais pas que je vais commencer à peindre des détails est ce que vous voyez la toile ou pas dites le moi dans les commentaires ci dessous bon ok je vais commencer à peindre alors bon je ne vois pas vous vous parler de toutes les je vais essayer de faire un peu de silence voilà c'est c'est un c'est quelque chose de très important le silence et de la concentration j'ai pas parlé longtemps je vais seulement peindre sous vos yeux je pense que c'est il ya un moment je crois que comme je le disais la dernière fois lors du dernier live je sais pas si vous avez suivi je disais que bon une image vaut mieux que mille mots effectivement ah mais ça a coupé chez brigitte ah 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 alors c'est peut-être la connexion chez toi brigitte mais dominique c'est ok bon je vais pouvoir commencer donc je disais voilà que bon bah une image vaut mieux que mille mots donc ce soir je vais peindre donc alors attendez on voit bien aussi le document c'est ok c'est parfait allez c'est parti je vais commencer maintenant c'est tout bon parfait ok ok donc là je vais faire je vais essayer de monter la mer donc j'avais mis un glacis bleu et puis là bon bah je vais mettre des couleurs supplémentaires plutôt vers le tout turquoise alors toujours pour m'indiquer de votre présence des pouces bleus ou des coeurs et puis me dire s'il ya le moindre souci dans les commentaires en dessous merci alors voilà qu'est ce que je disais dans la vidéo donc qui était hier c'est toujours en ligne d'ailleurs je commençais toujours par les couleurs les plus claires pour corriger plus facilement des erreurs donc effectivement là je commence j'ai commencé avec des plus des lavis comme des comme à l'aquarelle enfin des lavis des ouais j'ai fait un peu comme à l'aquarelle donc avec des oui je dis ça à l'aquarelle parce que je peins à l'acrylique donc la couche maigre en acrylique ça fait un peu penser à une aquarelle c'est de la peinture très diluée très liquide voilà comme ça et puis donc je fais des fonds comme ça commence à monter des fonds à partir des dominantes de couleurs que j'observe et puis ensuite je monte progressivement voilà et vraiment les détails viennent à la fin tout à la fin c'est bon maintenant brigitte revient vers nous ok parfait parfait donc là il ya une espèce de couleur un peu vert voyez vous faites progressivement c'est pas alors la palette maison c'est pas une vraie palette ça c'est regardez c'est un morceau de bois comme ça donc voilà si vous n'avez pas de palette vous pouvez en improviser une des vieilles planches en bois la récupération bien sûr des palettes j'en ai plein en avoir trois quatre dans l'atelier mais elles sont toutes sales bien évidemment il ya des des masses de peinture dessus pour que je prenne le temps de les nettoyer alors l'objectif là c'est que je fasse vraiment une je m'en rapproche vraiment au plus près au plus près au plus près de cette teinte donc un peu là c'est faussé un peu turquoise comme ça donc là avec du bleu de ceruleum et du blanc j'ai rajouté un petit peu d'ocre c'est revenu pour monique parfait parfait ok annick aussi ok parfait alors là c'est plus clair donc on avait fait si vous avez eu le dernier live donc vous avez pu voir l'étape précédente artistiquement arundu camara bonsoir bienvenue et après voilà donc c'est comme ça au départ là c'était grossier bon ça va ça va s'affiner au fur et à mesure quoi vous voyez ce que exactement comme je dis quoi que jamais commencer par les détails je crois que je vous montre dans la vidéo un exemple où j'avais fait attendez c'était une une femme allongée qui tenait une pomme donc la première version je faisais que les comment dire je baignais le corps par partie voyez alors je commençais la tête après je faisais le buste après je finissais par les bras donc ça faisait un je pensais pas à un tout cohérent voilà mes débuts c'était ça et donc voilà je faisais beaucoup beaucoup d'erreurs en dessin donc bah vous verrez cet exemple en regardant la vidéo ou en revoyant la vidéo sur les 5 erreurs à éviter alors Hélène qui a une question alors attendez je vais prendre vous diluez votre peinture avec de l'eau afin qu'elle ne sèche pas trop vite ah bonne question oui 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 c'est je peins à l'acrylique ah vous êtes peut-être vous venez peut-être d'arriver et j'ai pas j'ai pas spécifié que je je peignais à la peinture à acrylique quoi oui 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 je dilue ma peinture avec de l'eau après euh oui l'acrylique ça sèche très 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 vite ouais alors vous avez justement j'ai un gel des fois quand je suis pipelé comme ça lors d'un live j'ai un gel que je mets avec la peinture c'est un gel c'est un retardateur je fais clairement de la pub pour Bosner voilà c'est un retardateur vous mettez le retardateur dans la peinture et la peinture sèche moins vite d'ailleurs à ce propos vous me faites penser je vais en mettre vous en mettez très peu hein un quart de noisette peut-être regardez voilà hop 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 alors il y a d'autres marques bien sûr la Bosner c'est la marque Bosner celui-là mais il y en a d'autres des marques voilà voilà on va en mettre un peu donc là bah ça va retarder le séchage quoi au lieu que ça sèche en cinq minutes ça va sécher en une heure peut-être enfin sec au toucher en cinq minutes bien sûr et là on va commencer même à faire un peu des glacis vous voyez alors là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à bon là je saisis très exactement cette couleur-là donc j'ai fait un fond au départ très dilué ah Pierrette qui n'a pas vu le premier live pour ce paysage bien sûr que c'est possible de voir il y a le replay sur le groupe donc après ce live tu pourras aller voir voilà ou alors t'attends un petit peu et puis je te mettrai non ça va être compliqué de te mettre les liens dans les commentaires tout à l'heure mais oui il est toujours sur le groupe tu pourras le voir alors par contre comme c'est il y a quelques jours je pense que la comment dire cette publication enfin cette vidéo elle doit être noyée dans les autres publications donc il faudra que tu regardes pour retrouver ça voilà on va s'approcher au plus près du turquoise vous voyez là c'est une couleur un peu foncée vous voyez bon j'ai mis du bleu foncé et j'essaye d'éclaircir alors bien sûr c'est beaucoup plus je dirais beaucoup plus difficile de mettre une couleur claire sur du foncé si vous avez vu la vidéo je vous montre je peignais un fond noir première couche de blanc bon quand c'est frais la peinture ça fait blanc quand ça sèche bah ça fonce etc en blanc ça fonce etc alors on on peut pas s'en sortir donc vraiment le truc que je martèle que j'ai martelé c'est commencer par les couleurs les plus claires quoi qui fonçaient au fur et à mesure voilà là on va commencer à avoir un bel effet de perspective atmosphérique et aussi en même temps je parle je parle je parle mais il faut des plus petits pinceaux parce que là je peins les plus petits détails voyez là par exemple là vous avez un banc de sable je sais pas si on voit bien là sur le sur le live un banc de sable là il y a des petits des petits îlots de avec des rochers et là ça se continue quoi alors je vais faire ça maintenant donc là il n'y a rien de fait quoi c'est pas c'est pas travailler quoi ah peut-être une information qui pourrait vous aider si vous voulez faire la même chose ou même autre chose je sais pas comment on pourrait faire voilà c'est euh je vous montrerai tous les pinceaux à utiliser peut-être que je le ferai dans un autre live parce que là j'ai envie d'avancer sur cette toile trop gros alors j'ai passé à l'extrême la martre de zéro ok parfait c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien impeccable alors ça je crois que ça doit être un paysage on avait on avait dit que c'est un paysage en Bretagne euh il y a Patricia qui me disait ça mais je sais pas si Patricia est connecté ce soir et euh oui c'est un paysage en Bretagne donc il y a des il y a des comme ça des paysages assez 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 détouré des criques des c'est très intéressant à faire en principe ça fait ça il y aura un banc de sable vous voyez c'est vraiment la dernière fois j'ai esquissé grossièrement voilà donc pendant qu'on y est on va arriver à faire ça aussi euh non je vais continuer avec ça voilà et puis il faut avoir un ordre de progression faites pas comme moi avec bande de sable avec quelle couleur là je vais tester Monique bah le banc de sable alors tu as l'ocre jaune euh du terre d'ombre euh du blanc oui mais à quelle proportion euh j'ai essayé là avec euh un quart donc un quart de ocre jaune euh on va dire euh une pointe un quart d'ocre jaune voilà et presque trois quarts de blanc voilà pour que ce soit très clair donc euh je vais unir hein là je suis dans les turquoises donc bleu de ciruléum ocre jaune hein voilà pour faire la mer après deux je fais ça là les petits îlots la plus fonce plus plus sombre je veux dire ou alors non je fais de la mer le banc de sable justement et ensuite les petits îlots voilà pour pas faire euh ouais on traite déjà les couleurs claires et après les couleurs plus foncées oh bah ce que je vous disais dans la vidéo c'était plutôt de ne pas peindre clair sur foncé quoi voilà en quoi d'autre ? oui là je copie ce que je vois mais en même temps j'interprète si tout un de toute façon oui parce que vous voyez c'est pas il y a des différences quoi mais copier c'est très bien en fait euh copier coller quoi presque euh ça m'est déjà arrivé souvent je fais exactement à l'identique et ça c'est très bien vraiment pour apprendre pour apprendre 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 c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire deux heures par jour deux heures par jour une à deux heures par jour ça c'est ce que je préconise hein vraiment c'est une à deux heures par jour tout le temps tout le temps tout le temps on peint on peint on peint on peint chaque jour un petit peu chaque jour mais c'est en faisant vraiment un petit peu chaque jour bah qu'on avance beaucoup plus vite que lorsque l'on peint occasionnellement et que ça bug Lila a bonsoir Lila bah j'ai pas dit bonjour parce que j'étais en train de peindre ça bug mince alors est-ce que ça bug ça bug chez Lila est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ci-dessous si vous avez le son et l'image si tout est ok ou si vous rencontrez des problèmes indiquez moi ça dans le sang des commentaires ci-dessous comme ça je sais un peu ce qui se passe quoi si c'est ok par exemple indiquez moi c'est ok ou alors s'il y a des problèmes de voilà non pour l'instant ok Christian chez Christian c'est ok oui c'est ok pour Hélène c'est Miguel c'est Miguel tout va bien parfait tout ok pour Brigitte Pierrette tout est ok Dominique c'est bon Ida c'est pareil ok bon bah je vais continuer alors on va s'attaquer maintenant au banc de sable je fais pas cette partie là en fait je vais commencer par ce banc de sable je peux travailler ça et puis après je m'occuperai de la la partie inférieure du tableau en fait j'ai souvent cette progression cette logique je commence par le ciel première étape le ciel vous n'avez pas vu le dernier live je fais un petit récapitulatif première étape le ciel deuxième étape par exemple la mer le paysage troisième étape le premier plan voilà tac 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 je progresse on va dire du haut du tableau vers c'est tombé il y a un truc qui est tombé excusez moi donc voilà je progresse du haut vers le bas comme ça et maintenant on va faire les bancs de sable alors voilà alors Méguigny c'est magnifique j'adore la Bretagne bien que je ne suis jamais allé bravo ouais c'est super la Bretagne alors ça c'est je crois que c'était un c'est un paysage aux alentours de Saint-Malo c'est formidable là-bas alors donc voilà voilà je montre en direct comment je fais je ne sais pas si on voit bien comment je fais la couleur pour le banc de sable voilà alors là j'ai mélangé du donc du blanc voilà avec l'ocro jaune comme ça bien mélangé comme ça vous avez une petite couleur quand même uniforme c'est bien et 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 ensuite regardez je vais mettre toujours par le ciel ouais exactement Dominique toujours par le ciel hop 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 comme ça et voilà terre d'ombre mais une pointe hein sinon ça va assombrir vraiment beaucoup et voilà en principe là j'ai ma couleur banc de sable mais après il faut regarder selon selon l'observation quoi selon enfin je parle pas français en fonction de ce que vous voyez ce que je veux dire voilà et vous savez on ne peut pas saisir tout tout de suite hein ça demande du temps donc du temps c'est on passe par déjà le dessin il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que bon bah quand comme ils avaient un problème en dessin ils ont après un problème de forme oui forcément donc vraiment le dessin hein l'esquisse hein parce que vraiment là c'était pas c'est assez simple de faire une esquisse de paysage par exemple je vous montrerai dans la prochaine vidéo hein comment faire des esquisses facilement la prochaine vidéo qui vient demain matin à 7h enfin bien sûr vous pouvez la voir autant que vous voulez toute la semaine donc là je vous montre un peu bah comment on fait une esquisse hein on esquisse un tableau on commence par ça après effectivement on a une progression quoi donc je sais plus si je dis que oui c'est ça c'est du général au particulier commencer par les les formes principales les comment les les formes générales puis après aller vers les détails à la fin voilà jamais commencer par les détails ça 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 m'a marqué parce que c'était un prof d'art plastique qui m'avait dit ça il voyait que je commençais toujours à faire des petits détails alors que la forme n'était pas enfin je veux dire le dessin n'était pas structuré quoi et ouais c'est après vous faites des bêtises voilà là vous voyez j'esquisse cette partie là là où il y a aussi un petit banc de sable pris dans l'eau on le fera plus tard là je vais éclaircir un petit peu je vais faire ce banc de sable là après je vais faire un fond ici avant de faire les rochers puis ensuite je ferai ça puis je vais travailler les rochers ensuite donc restez avec moi euh je vais continuer alors j'ai pas prévu parce que d'habitude j'ai un une petite baguette vous voyez que je mets alors là je les porte malheureusement et puis j'appuie comme ça vous voyez et là je vais me prendre comme ça pour suivre en fait c'est pour tracer pour éviter de faire sur euh voilà faire du caca sur la toile là alors bien sûr j'aurais pu reprendre un grand format mais ce oh là je fais des bêtises vous voyez voilà j'ai pollué et j'aurais pu prendre un grand format mais si j'ai pris un petit format c'est exprès parce qu'en fait ça c'est pas une toile euh c'est un projet de toile c'est une maquette voilà c'est une étude on dira une étude euh ouais je dis une étude préparatoire quoi et en formation de peintre en décor j'ai j'ai appris comme ça en fait voilà avant de faire une toile Dominique Thérien ne pas être daltonien ah daltonien euh ouais en effet dal... daltonien c'est je crois qu'il les daltoniens ne voient pas certaines couleurs je sais pas s'ils ne peuvent pas les nommer ou ils ne les voient pas je ne sais plus ouais ah c'est sûr que je pense que c'est possible de de peindre qu'on est daltonien c'est bien sûr un handicap mais des fois le handicap c'est une force hein on voit j'avais vu je crois à la télé c'est hier ou avant-hier quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes et... qui a fait une traversée de... je ne sais plus si c'est de la manche ou une traversée à la nage enfin c'est dingue quoi incroyable donc je vais ressortir mes petits pinceaux de 0 voilà bêtise 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 pour faire les détails voilà la petite martre de 0 comme c'est un petit tableau aussi donc là il faut bien voir parce que est-ce que vous me voyez bien est-ce que vous voyez bien l'ensemble parce que là je vais faire les détails à cet endroit là les parties petites alors voilà la peinture c'est vraiment peinture réaliste c'est peindre fond sur fond sur fond sur fond jusqu'à ce que euh la pression générale du tableau est pile poil identique avec ce que vous voyez tout en euh... comment dire tout en étant créatif et et original dans ses compositions d'ailleurs voilà à la fin de la la première vidéo donc les 5 euh... les 5 euh... ah ! les 5 erreurs à éviter pour des peintures réalistes je vous montre que pour vraiment éviter de copier euh... bah vous pouvez vous baser sur deux images et justement ça j'aurais bien envie de vous montrer l'exercice peut-être pas ce soir peut-être dans un prochain live ça dépend faut que j'organise ça ou un autre jour je ne sais pas encore donc là je vais commencer à faire le fond de ça voilà ah peut-être fini ce soir cette toile alors si j'ai fini cette toile ce soir je vous montrerai peut-être comment mixer deux tableaux ça peut être intéressant ça et euh... évidemment c'est pas du copier quoi je vois par exemple euh... j'avais pris l'exemple c'est ça j'avais fait un grand panorama de... de... 5 mètres alors attendez je sais plus exactement la dimension il est... j'ai encore la maquette chez moi mais c'était un genre un truc euh... ça va être euh... 5 mètres sur 7 mètres et j'avais euh... je m'étais amusé à mélanger euh... la chambre d'art de Vincent Van Gogh avec un paysage de Salvador Dali et donc c'est hallucinant parce qu'on peut en imitant deux styles par exemple euh... deux styles différents faire quelque chose de tout à fait nouveau et original et à partir de là vous pouvez prendre certains éléments pour retravailler certaines variations j'aurais d'ailleurs euh... je pense que je vous ferais une démonstration de ça c'est intéressant très intéressant hop là voilà alors ça c'est un fond vous voyez c'est pas exactement les mêmes couleurs là c'est trop... cette couleur elle correspond à ça là c'est plus terne donc... je vais euh... peut-être mettre un tout petit point de grid pane pour ternir la... l'image hein... voilà on ternit un petit peu avec euh... terre d'ombre ah pardon... on voit pas... on voit pas... on voit pas... on voit pas... excusez-moi... alors voilà je vous avais dit quoi... que là... ça... cette couleur là correspondait à celle-là mais elle correspondait en aucun cas à celle-là bon bon là on voit c'est... c'est assez baveux c'est des... c'est des reproductions assez mal faites quoi mais... donc c'est là où je suis obligé de faire un truc euh... tout à fait original mais ça ça... ça choque un peu donc je vais ternir cette euh... cette couleur là en mettant une pointe bien sûr de blanc hein... pour euh... pour faire des couleurs sombres euh... donc un peu au creux jaune... terre d'ombre et une pointe de gris de peine pour ternir... voilà... et oui inspiration... il y a des jours elle est là... on fait des trucs magnifiques... enfin... perso j'ai connu ça... et d'autres jours... oh la 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 la... c'est dur quoi... on trouve pas... on a pas d'idée etc... donc effectivement ça c'est un... c'est un très bon exercice euh... mixer deux tableaux pour euh... retrouver ça quoi... déjà euh... bien souvent on apprend beaucoup plus aussi en... en... en copiant... c'est pour ça que finalement... bon bah j'ai euh... enfin en copiant... en... en étudiant des oeuvres célèbres... c'est pour ça que je me suis lancé le défi de... d'ailleurs... je me suis lancé le défi... des 52 toiles... parce que... c'était un moment où je manquais... j'étais en panne d'inspiration... je me disais... mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire... et il y a des moments... je suis comme ça aussi hein... c'est clair... et puis euh... bon bah c'est... ça... ça m'a permis de... de... bon de retrouver de l'inspiration... de reprendre par exemple euh... de reprendre des éléments... de... de pouvoir retravailler différemment la toile... sous un autre angle... voilà... ça permet de libérer sa créativité on peut dire... alors là je vais faire peut-être les touffes d'herbe... oui... oui oui... je vais faire ce plan là... peut-être... pour l'égaliser avec ça... parce que là... vous voyez... il n'y a pas encore de peinture ici... donc euh... ça on fait un... à tout... puis après je repars... là... du ciel... là... là... comme ça... et ensuite... dès que j'ai fini tout ça... que j'ai mis à niveau ça... ça et ça... vous voyez ce que je veux dire... je vais reprendre le ciel... là... par exemple... je vais peindre les... les... les stratus là... qui sont là... les nuages quoi... donc les détails... et je finirai... par ça... voilà quoi... au fur et à mesure... alors... bon... du verre maintenant... j'ai besoin de ça... donc là... rien n'est formé... encore... donc on va mettre... pour faire... on va pas commencer à peindre les touffes d'herbe... sinon ça va être le bordel... on va pas réussir à... à faire quelque chose de bien... donc je vais y aller... progressivement... voilà... comme ça... alors... est-ce que vous êtes... toujours connecté... et toujours... avec moi... euh... indiquez-moi votre présence... par des pouces bleus... des coeurs... ou même des commentaires... sous la vidéo... ça... j'ai oublié de faire ça... d'accord... voilà... en fait... c'est... demain... vous allez avoir une nouvelle vidéo... donc ça s'appelle... ça s'appellera... les 7 étapes... pour... réaliser vos premiers chefs-d'oeuvre... et là... je vais vous donner... vraiment... beaucoup d'outils... avec une méthode complète... pour... observer les couleurs... on se dit... bon... pour observer les couleurs... on saurait faire... mais non... en fait... c'est pour... vraiment... il y a une... une méthodologie... une... pour... une méthodologie... à suivre... pour... respecter un ordre... dans la construction du tableau... et c'est finalement... très important... pour... justement... obtenir des... les meilleurs résultats... tout en se prenant... moins la tête... moins la tête... il faut... surtout... c'est euh... résonner en termes... de masse de couleurs... enfin bon... j'en dis pas plus... je vous laisse... découvrir ça demain... et après on finira... par la petite marguerite... vous voyez... mais vraiment à la fin... tout à la fin... ce sera le dernier jour... quand j'aurai fini... cette toile... et c'est bientôt... mais c'est bientôt... pardon... voilà... pour... on est un peu flou... alors... attends... mon rocher... il est là... il est là mon rocher... voilà... il est là... ça y est... je l'ai retrouvé... hop... hop... repères visuels... voilà... donc... je récapitule... fond... sur fond... sur fond... voilà... c'est en gros le... alors... qu'est-ce qu'un extrait toile ? Ah... j'ai une question... dans les... de... Wissakur... bonsoir... qu'est-ce qui fait qu'un extrait toile ? est-ce un chef-d'oeuvre qui en décidait... selon vous ? qu'une toile... pardon... alors... qu'est-ce qui fait les critères pour un chef-d'oeuvre ? Ah... vaste programme... parce que maintenant... bon... il y a aussi... il y a des très beaux abstraits... je dirais que... la différence... c'est... par exemple... tu peux faire une très belle toile... je veux dire... un truc très technique... qui est super beau... mais... où il n'y a pas de... d'émotion qui se dégage... tu vois... et le chef-d'oeuvre... c'est quand il se dégage... en plus... de l'aspect technique... qu'il se dégage une émotion... et... par exemple... quand une... quand... tu peux restituer une atmosphère... c'est le public... c'est l'émotion... ah... ça peut l'être aussi... c'est vrai... le... comment dire... ah... finalement... ça pose une grande question... parce que... une... une oeuvre d'art finalement... c'est que... c'est quelque chose de vivant... parce qu'il y a... il y a oeuvre d'art... alors là... ça pose des bonnes questions... parce que... il y a oeuvre d'art... quand il y a quelqu'un qui voit la toile... je pense que c'est ça... ouais... enfin là... du moins... je vous apprends un petit peu... je vous montre... enfin je vous apprends... je vous montre... les techniques... que j'utilise... voilà... alors... attendez... je vois plus... j'ai une information en moins là... c'est emmerdant... ces trucs là... j'aurais dû prendre une carte postale... la clouée là... comme ça j'aurais... voilà... c'est pas grave... il a une partie plus claire... voilà... d'ailleurs... demain aussi... encore... dans la... la vidéo de demain... il y a vraiment... de plus en plus... j'ai l'impression qu'elle fait suite... à la première vidéo... parce que je vais... en fait... je vais vous parler de ça... de... comment aussi transcrire l'émotion... et là... ce sera notamment... dans le portrait... donc voilà... il faut vraiment... je pense... à faire... plein de sujets... parce qu'il y a vraiment... plein de choses à dire là-dessus... donc vous verrez... beaucoup de choses... alors franchement... la vidéo de demain... elle va être... elle va être... mais vraiment... elle est... comment dire... très compacte... très 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 compacte... voilà... au revoir... plusieurs fois... parce qu'il y a vraiment... beaucoup de choses... alors voilà... Rodolphe vient de nous rejoindre... bonsoir Rodolphe... alors voilà... un pouce bleu... un coeur aussi... pour... bah... montrer... votre présence... sur ce live... et... voilà... tu nous rejoins... donc... si tu n'as pas vu le début... tu pourras voir le... le replay... parce que je vais laisser le replay... sur le... le groupe... donc... tu... comme ça... tu pourras voir le début... et même le live précédent... parce que... dans le live précédent... bah... vous avez pu voir... la genèse... de ce tableau... enfin... je m'explique plus simplement... il y avait les étapes précédentes... voilà... donc... je m'en rappelle... c'était l'esquisse... de l'esquisse... à la... à sa réalisation... quoi... un petit peu... je... ça avait... déjà pris tournure... c'était déjà la première couche... voilà... là j'en suis... c'est un peu avancé... quoi... voilà... alors donc... tu pourras voir... si tu arrives... tu pourras voir... bien sûr... ce live... donc le début en replay... puis le... le précédent aussi... voilà... je pense que le précédent... il est un peu... il est un petit peu... comment... euh... il est un peu noyé... maintenant dans la masse... dans les... bonsoir Jean-Claude... donc... maintenant je vais faire les rochers qui sont là... voilà... donc là... c'est un peu dessiné un rocher... donc euh... je les ai un peu esquissés... je suis revenu avec euh... ouais... avec un crayon comme ça... un porte-amine... parce que c'est... c'est une petite surface... mais si vous êtes sur toi... je vous conseille un... 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 un fusain... ou alors... mais ça existe ça... les crayons fusains aussi... voilà... un crayon fusain c'est bien... tout à fait... c'est mieux que... alors... bonsoir... home... home sweet... et bonsoir... Mona... guédouard... bienvenue sur le live... alors bon... vous avez... certainement raté un peu le début... bon... vous inquiétez pas... vous allez pouvoir... euh... voir après le... le replay... hein... parce que... il restera en replay... ce live... et puis ensuite... pour comprendre un petit peu plus... ce que je fais... vous pourrez... euh... vous pourrez le... 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 voir les précédents en fait... voilà... c'est assez marqué avec du grid pane... mais bon... on va avancer quand même... voilà... qu'est-ce que ça donne chez vous ? un peu foncé je pense... on va éclaircir ça... voilà... on éclaircit ça vite... pour euh... voilà... quoi... je suis des fois en vision directe... je me n'aperçois pas tout de suite... encore quelque chose que j'ai dit... dans le... la... la... la vidéo... hier matin... c'est que... souvent on perçoit pas... nos erreurs tout de suite... là... quand je regarde... quand... quand je suis face à ma toile... il y a par exemple ça... c'était trop foncé... je m'en suis pas aperçu là... je me suis aperçu en voyant ça dans le miroir... là... enfin... si vous préférez dans la... devant la caméra... ça fait effet miroir... et voilà... donc voilà... j'ai commencé à corriger... et j'ai vu aussi que... il y a une forme qui est pas belle... qui me plaît pas moi... parce que là vous voyez... il y a une touffe d'herbe... là... et là... ça fait un truc... j'aime pas ça... oui... un peu foncé Monique... oui... tout à fait... merci... merci... vous êtes... c'était pas terrible quoi... voilà... donc euh... voilà... j'ai éclairci un peu... et là... je vais mettre... des brins d'herbe... à côté quoi... pour vraiment... bon... voilà quoi... c'est une partie vide là... ici... pour remplir... alors... on devrait prendre un pinceau comme ça... un rond d'imputoit... voilà... qui... on va... y ont le ire... .. sur... J'ai mis du retard de la terre aussi, là, ici, tout à l'heure. Ça, c'est pour retarder le temps de séchage de la peinture acrylique. Après, il y a un endroit à retravailler, pas encore bien terrible. Et vraiment, j'y vais progressivement, vous voyez, pas à pas. Après, dans la prochaine étape, j'ai commencé à travailler ça, les petits cailloux qui sont là sur la plage. Je ne les fais pas pour l'instant. Merci. 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 j'ai commencé à la peinture à l'huile il y a 20 ans je peignais dans une petite chambre je racontais mon histoire je peignais dans une petite chambre et donc après je pouvais ne pouvais pas supporter les solvants terribantine ou et spirit j'ai commencé donc à peindre à l'acrylique et donc j'ai dû adapter les techniques de peinture à l'huile à la peinture acrylique effectivement je j'ai on va dire là je peins on les techniques que j'utilise elles sont valables pour la peinture à l'huile sauf que bien sûr le médium ce n'est pas de l'eau c'est ça si tu peins à l'huile c'est donc va terribantine cicatifs huile d'olin et moi ce médium c'est de l'eau et éventuellement du retardateur voilà comme ça et ça va y un peu comme ça donc je commence par des couches maigres je commence à établir les couleurs les couleurs dominantes sur la toile et ensuite au fur et à mesure je vais je fais en entre guillemets gras sur maigre je dis bien entre guillemets parce que c'est un système à l'eau donc voilà ok alors souvent le premier plan est pour moi plus difficile à faire le premier plan oui j'ai rencontré aussi cette difficulté là un rondin bon bah pour faire voyez j'ai aussi des raccourcis alors ça ce sera dans la troisième vidéo qui viendra à la fin de la semaine je vous montrerai les pinceaux à utiliser pour faire tel effet de peinture parce que d'ailleurs je vous conseille de garder tous les pinceaux que vous avez dans votre atelier et de pas en jeter sauf quand ils arrivent dans cet état là où il ya que la le manche et la virole là ça sert strictement à rien vous pouvez le jeter celui-là mais les pinceaux usés les pinceaux usés bombés comme on appelle comme ça par exemple gardez le car gardez le parce que c'est un c'est un trésor c'est un trésor avec ça par exemple vous pouvez faire un buisson vous économisez un temps fou en dessin vous n'avez plus besoin de dessiner vous fait un regard j'ai montré voilà vous fait une touche et vous obtenez un buisson parce que le pinceau est usé il a il a pris une certaine forme qui fait que un pinceau un effet de peinture mais tout ça je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos donc parce que là j'ai pas le temps faut que j'avance sur la toile mais en tout cas vous allez vous rendre compte que vous allez faire un gain de temps énorme quoi alors oui ça c'est dans les prochaines vidéos vous avez eu la première hier hier matin j'ai envoyé donc les cinq erreurs à éviter pour des peintures réalistes donc je vous en ai un peu parlé ces cinq erreurs en même temps que je peignais demain matin vous aurez les sept étapes pour réaliser vos premiers chef-d'oeuvre disons ce sera un peu le parcours voilà pour créer vos premiers toiles bien de fait bien construite etc je vous en dis pas plus c'est une surprise je vous conseillerais d'ailleurs de regarder plusieurs fois cette vidéo vous pouvez la télécharger bien sûr mais de la regarder aussi plusieurs fois parce que il ya énormément de contenu on peut pas assimiler tout de suite parce que il ya beaucoup de choses à appliquer dans sa pratique artistique et puis ensuite vous verrez que je vous montrerai comment mélanger les couleurs justement avec donc les pinceaux à utiliser et bien sûr j'en ferai plusieurs live mon objectif là est de la terminer dans un prochain live j'espère pouvoir la finir ouais aujourd'hui j'aurai pas tout à fait fini peut-être le prochain live je ferai un je serai à cheval sur deux deux de toiles peut-être aussi pour vous montrer d'autres techniques bien un truc que je suis sûr c'est qu'à la fin de cette semaine je vous fais un live complet où je vous montre toutes ces techniques de peinture et justement je vous montrerai chaque effet de peinture à réaliser avec chaque pinceau enfin comment vous expliquer comment réaliser chaque effet de peinture avec un pinceau spécifique voilà parce que en fait vous avez c'est des imitations et c'est des raccourcis les pinceaux oui voilà non je vous donnerai tous les raccourcis je veux dire d'ailleurs un pinceau en effet vous pouvez utiliser par exemple un pinceau et faire un arbre presque un arbre entier quoi payé hop et vous faites alors une question de oui chacure un exemple la joconde joconde était peinte à l'époque avec des bougies et c'est peut-être ça qui a donné sa teinte à non c'est plus compliqué que ça je sais qu'il ya cinq ans ils ont redécouvert une autre version de la joconde à une copie presque conforme et là cette fois elle avait des couleurs plus vives alors peut-être que c'est un faux peut-être que c'est un vrai qui est resté très longtemps la joconde à la couleur telle qu'on la connaît actuellement parce que bon la peinture bon les couleurs elles ont elles ont vieilli quoi ils ont il ya certaines couleurs qui n'ont pas survécu quoi tu vois ça ce qu'on fait de la peinture mais finalement c'est éphémère dans le temps ça ça pourra peut-être pour la crique j'en sais rien mais la peinture à l'huile c'est je veux dire deux trois siècles et puis après ça s'abîme même il ya certains peintres qui ont utilisé des peintures de mauvaise qualité c'est arrivé malheureusement à vincent van gogh au 19e siècle je crois que c'est dans je crois que c'est la chambre arles une version de la chambre arles et si tu fais attention tu verras que tu vois les chaises elles sont faites en osier donc il a dû utiliser un ocre jaune et au bout de plusieurs décennies cette teinte a tourné au vert non sans blague est venu la couleur est devenue verte donc tu vois c'est il ya certaines certains pigments qui durent pas longtemps alors encore une autre question que l'éclairage a-t-elle une importance oui bien sûr l'éclairage il ya deux façons de dans la composition elle a une éclairage dans la composition pardon elle a une importance cruciale vraiment cruciale d'ailleurs je vais te le révéler demain dans la deuxième vidéo c'est quelque chose de très important l'éclairage et l'éclairage est aussi une très grande importance si tu veux peindre tu vois si tu t'éclaire à la bougie tu ne vois pas ce que tu fais à dominique qui nous dit que elle nous donne une information merci dominique la joconde elle était faite à la peinture à l'oeuf ouais ouais je crois ouais c'est ça à peinture à l'oeuf mais j'en avais fait une fois c'est des anciennes techniques peut-on imaginer que beaucoup de toiles de peinture célèbres étaient plus vives qu'aujourd'hui ouais probablement oui tout à fait tout à fait quand ils ont été peintes il ya certainement certaines couleurs qui était là et qui maintenant ont totalement comment dire totalement disparu ouais ouais je pense donc j'en revenais et puis après je vais continuer à peindre je vais je vais finir ça alors bon mon objectif c'est aujourd'hui de remplir toute la toile tant que j'ai pas rempli toute la toile je finis pas le live donc je vais finir ça mais en attendant je voulais finir de répondre à une question qui m'a été posée parce que la lumière est importante dans la peinture alors j'ai répondu que oui c'était crucial dans la composition l'éclairage est crucial notamment dans des portraits et je vous montrerai tous les exemples demain sur la deuxième vidéo mais la lumière est aussi cruciale quand tu peins je veux dire quand tu fais une séance en peinture alors par exemple tu peins en plein air tu as la lumière on va dire du jour donc là c'est ok quoi mais quand tu peins avec alors je vais te montrer une petite lumière quand tu peins avec une petite lumière comme ça alors attends va bouger ça c'est l'atelier je vais te montrer voilà tu peux pas peindre avec une lumière comme ça tu vois un éclairage normal donc sinon tu fais de la mauvaise peinture alors voilà comment tu dois éclairer ton atelier si tu as pas de source lumineuse alors moi voilà j'ai comme ça deux éclairages alors attend on voit bien deux éclairages en fluo compact c'est presque comme des softbox vous savez quand on fait un tournage un tournage d'une vidéo par exemple ou d'un film les cinéastes utilisent des grosses ou les photographes les photographes et cinéastes utilisent des boîtes à lumière et c'est ce qu'il faut en fait et à l'intérieur tu as des ampoules lumière du jour j'ai aussi une baladeuse et puis une petite lumière comme ça donc du coup du coup voilà je reviens où j'étais du coup c'est aussi crucial de bien t'éclairer voilà c'est tout je n'en dis pas plus tu as vraiment besoin de t'éclairer ça c'est important si tu veux peindre dans les bonnes conditions sinon si tu es une lumière normale tu vas peindre tu vas dire waouh magnifique et tu vas prendre ta toile tu sors dehors et à la lumière du jour c'est un désastre parce que tu n'auras pas vu toutes les couleurs voilà donc voilà j'ai répondu à ta question la lumière est important dans les deux sens oui alors la joconde oui c'est une des oeuvres les plus chères de toute l'histoire de l'humanité oui d'ailleurs aller aller au louvre aller aller protéger par c'est c'est l'oeuvre quoi considérer tel quel alors voilà je vais me remettre à peindre je vais continuer ce que j'ai entrepris donc un pinceau en effet vous le verrez bientôt je vous révélerai toutes ces techniques très bientôt un pinceau en effet un pinceau en effet je sais pas si vous avez vu les faux bois les faux marques que je fais que j'ai aussi fait des chantiers décors ça va si vous avez le temps vous irez voir sur mon site dans la rubrique galerie cx galerie pardon galerie christophe xavier emmanuel et vous verrez en fait que j'ai fait aussi un peu de décors alors on va peut-être faire les rochers alors en bretagne c'est des rochers de granit c'est ça donc on est un peu dans des gris un peu peu bleu donc on va faire ça dans un instant et en fonction de l'horaire parce que je vais peut-être vous libérer vous avez peut-être vous allez travailler demain ou fait autre chose donc je vais tâcher de finir ça avant la fin du live donc mon objectif là est de remplir toute la toile quoi comme ça on pourra passer à l'étape 2 demain enfin après demain demain vous avez la vidéo sur les je répète parce que c'est très important que vous la voyez celle là les sept étapes pour réaliser vos premiers chefs-d'oeuvre alors bien sûr vous pouvez à l'heure actuelle déjà faire des chefs-d'oeuvre parce que je vois des peintures sur le groupe qui sont hallucinantes bien vous avez des vraiment vous êtes talentueux et talentueuse franchement j'ai j'ai vu des peintures waouh quoi je suis vraiment fier de ce que vous faites c'est simplement en fait voilà c'est je vais vous donner demain des vraiment des bases très importantes vous les connaissez certainement mais il est bon de se les remettre en mémoire et c'est surtout ce que je vais vous donner c'est des exercices pratiques pour développer votre imagination et stimuler votre inspiration c'est à dire tout simplement développer votre créativité et ça c'est vraiment j'ai vraiment envie de vous partager tout ces outils parce que c'est je pense très crucial et c'est ce qui va faire qu'il y aura après bon de plus en plus artistes et plus il ya d'artistes épanouis je veux dire meilleur sera la société ça j'en suis convaincu l'art et le beau est vraiment un enseignement qui est qui est pas assez diffusé et c'est d'ailleurs pour ça que avec ma modeste contribution je souhaite vous faire profiter de ce que j'ai appris donc ouais je sais je suis bavard faut que j'avance donc je vais vous laisser un petit peu je peins puis après de temps en temps je peux reprendre la conversation avec vous et l'important c'est que je puisse finir ça alors là je fais plutôt dans le on va dire j'ai un document je m'inspire d'un document pour faire cette peinture ouais franchement je pense que le monde serait meilleur j'en reviens à la réflexion si chacun de nous voyait le beau partout je dirais dans un brin d'herbe par exemple des fois je j'ai l'impression moi des fois que quand je suis dans la rue je regarde un nuage et tout le monde me regarde comme un extraterrestre parce que moi je vois je vois la merveille de la nature que plein de personnes finalement restent conditionnés métro, boulot, dodo et ne voient plus toute cette beauté dans la nature ça c'est c'est triste parce que vraiment c'est c'est magnifique pareil pour les les vous voyez les flocons de neige vous savez la symbolique du flocon c'est comme ça on le représente à la météo et tout effectivement ça a cette forme là très géométrique le flocon de neige et quand vous regardez quand il neige vous regardez plusieurs flocons de neige il n'y en a pas un d'identique chacun son dessin voilà chacun son style tout à fait c'est ça un peu comme un style pictural c'est pour ça que vous êtes là dans ce live vous êtes plusieurs dizaines d'artistes peintres peut-être même plusieurs centaines bon il vous arrive des fois d'avoir des différents entre vous parce que vous dites ah lui il a copié mon oeuvre ouais oui bien sûr il a pu vous prendre une idée mais elle sera totalement différente parce que chacun peint et chacun a un style pictural qui est à lui qui est authentique finalement et c'est pour cela que par exemple vous allez prendre ce serait marrant de faire cet exercice vous preniez cette photo et que chacun d'entre vous fasse une enfin fasse une une copie mais une comment dire une oui une version de ce de ce document comme Hélène oui tout à fait comme une écriture alors chacun a une écriture différente tout à fait donc en partant de là chacun a une interprétation différente et donc du coup vous avez par exemple lors d'un cours de nu vous avez un modèle qui pose un mannequin et vous avez une dizaine d'artistes et bien vous aurez 10 dessins ou 10 peintures différentes et pourtant il y a le même modèle donc chacun a un style différent par nature et c'est pour ça finalement que chacun oui enfin en fait c'est c'est pour ça qu'il faut développer votre style pictural authentique voilà c'est important et il est déjà en vous enfin bon tout ça vous aurez tous ces éléments demain donc voilà je vais quant à moi bon je vais peut-être bientôt finir ce live parce qu'il est assez tard donc j'ai tâché de finir ça assez rapidement donc vous aurez les liens demain matin vers la deuxième vidéo voilà sur les 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 cette étape pour réaliser vos premiers chefs d'oeuvre puis donc regardez plusieurs fois étudiez vraiment là tête reposée parce que c'est c'est il y a vraiment beaucoup de beaucoup de conseils et puis nous on se retrouvera dans un autre live je vous ferai des démonstrations je finirai cette toile sous vos yeux il y a encore du boulot croyez pas ça a pris tournure mais plus alors Hélène bonne fois demain 21h non demain 21h je ne serai pas là mais on doit alors attend Brigitte mais on doit tout de même demander des droits d'auteur oui franchement oui c'est clair oui alors Hélène qui me demande si le live est demain à 21h non Hélène le live sera mercredi à 21h demain c'est la vidéo qui est en ligne donc la vidéo c'est les 7 étapes oui c'est ça c'est les 7 étapes pour réaliser vos premiers chefs-d'oeuvre voilà la vidéo est en ligne et puis après tu as ce live qui sert aussi de support parce que c'est bien beau de dire les choses il faut les montrer ça c'est pour ça que je fais à la fois des vidéos et à la fois des lives comme ça vous voyez que c'est vraiment bon c'est moi qui peint quoi alors là on fait un peu foncé mais pas trop voilà pas rentrer dans l'erreur on se dit oh il y a une masse sombre du noir c'est souvent parce qu'on a été conditionné vous voyez en fait la couleur peut-être qu'on enfin des raisons si on prend une observation pendant longtemps il n'y a pas il n'y a pas cette couleur là il n'y a pas de blanc non plus mais je vous montrerai tout ça la voilà au foncé voilà ça fait des aplats de couleurs ça ne ressemble pas encore mais bon ce n'est pas grave ça se travaille en plusieurs étapes un tableau voilà et je vous montrerai je vous ai montré déjà oui je vous montrerai davantage sur comment se construit un tableau demain on sera tout à fait dans cette thématique mais là ce cours ce n'est pas un live c'est une vidéo qui est sur un site donc je pense que si vous êtes là vous avez accès sinon demandez-le moi puis vous aurez accès voilà ok il va me falloir du blanc là c'est l'ancien pot de peinture nice ah patricia bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Donc, on va bientôt avoir fini pour ce soir. Bonsoir Sylvie. ... ... ... ... ... Alors, pour ceux qui nous rejoignent, disons, aujourd'hui, j'ai continué à peindre ce paysage que vous avez certainement vu dans le précédent live. Donc, j'ai aussi donné pas mal de contenu. Vous pourrez regarder le début en replay si vous l'avez manqué. Et donc, disons, l'enseignement principal, c'était l'observation, la couleur. Et puis, un peu, une petite rediffusion de tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai mis en ligne hier matin sur les 5 erreurs à éviter pour des peintures réalistes. Donc, bien sûr, bon, là, bien sûr, c'est orienté vers la peinture réaliste. Et rassurez-vous, vous aurez aussi des outils sur la rapstrait, bien sûr, sur les harmonies de couleurs, sur... voilà. J'en ai aussi un peu parlé. Et... par contre, j'ai dit... Alors, j'avais un réceptif à faire. Je disais que le bleu et l'orange se mélangeaient mal. En fait, il s'agissait du bleu outre-mer et du orange. Ils se mariaient mal entre eux. Alors que vous mettez du... on va dire un bleu comme ça, un peu un bleu de ceruleum avec du orange. Tenez, on va faire la démo maintenant. J'ai fini la toile pour aujourd'hui. Enfin, il y a un petit truc à faire. Mais je voulais parler de ça. La plage est plus rapprochée et les arbres sont dans le soleil sur votre tableau. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que là, vraiment, je... Je ne copie pas tout à fait ce que je vois. Il est plus ensoleillé. Le mien ? Oui, voilà, oui, tout à fait. Si on voyait là... Alors, je disais quoi ? Vous voyez, le orange et le bleu, regardez. Il faudra un petit bout de carton ici. Attendez, je reviens dans un instant. Alors, 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 voilà. Voilà, sur ce morceau de bois, vous verrez. On va faire du orange. On va faire du orange. Donc, c'est un peu hors-sujet. Je vais... Voilà, orange. Couleur orange. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra, non ? Ah, ça va. Donc, orange avec un bleu. On va prendre un bleu de cérulium. Ouais, tout à fait. La mer a des teintes plus chaudes que sur la photo, oui. Tout à fait. Ça, c'est l'exprime parce que là, ça faisait vraiment couleur délavée, c'était moche. Alors, du bleu à côté du orange. Voilà. Ouais, bouf. C'est assez difficile à faire, une harmonie de couleurs entre ces deux teintes, je trouve. Bon, voilà. C'était la petite parenthèse de cette vidéo, de la vidéo d'hier matin. Voilà. Oui, c'est deux couleurs. Ouais, peut-être. Ouais, parce que franchement, c'est arrivé. Attends. J'ai un exemple concret. J'ai un exemple concret. Allez, dans le concret, il est où ? Fais-le bonsoir. Il n'est pas sous la main. Lasse. Ah là 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 là. Exemple concret. Alors, attends, c'était sur toile. Bon, je ne retrouve pas. Mais je te montrerai. Oui, parce que j'avais fait une bouteille. Et ça, c'était sympa. Mais alors, regarde ça. L'orange avec celui-là. Attends. On va faire un autre carré avec du bleu outre-mer. Ça, c'est à chier. Ce n'est pas beau. Voilà. Et on va demander après lequel des deux il préfère. Alors. Hop là. Mélangeons. Voilà. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Bon, j'ai fait des carrés approximatifs, en fait. Est-ce que vous voyez bien les couleurs qui sont là ? Donc là, ça, on va mettre association de couleurs 1. 1, voilà. 1, 1 pour ça. Carré 1. Et carré 2. Lequel des deux préférez-vous ? 1 ou 2 ? Dites-le-moi sous les commentaires. Ci-dessous. Ah oui. Tu vois, oui, Brigitte. Personnellement, je préfère celui-là. Un bleu comme ça, assez lumineux avec du orange, c'est très beau. L'orange donne plus de chaleur au 1. C'est vrai. Oui, oui, tout à fait, aussi. Ouais. 1 et 2. 2 pour Hélène. Ouais. Donc, il y a quand même un... 1. 2. Bon, bah alors, c'est une idée qui vient de moi. Ouais. 1 pour Monique. 2 pour Laurence. Hum hum. Moi, je préfère le 2 pour Sylvie. Ah, comme quoi... 2 pour Martine. Oui, donc, le 2 est quand même plus beau que le 1, apparemment. Dominique, le 1. C'est très intéressant. Ouais, en fait. Le 1er, le bleu comme ça, outre-mer, donne de la chaleur à l'orange. Donc, l'A3, ok. Le 2, ouais. Et là, ouais, ouais, c'est clair. On peut plus facilement... En fait, pour faire une harmonie avec ces deux couleurs, je pense qu'il faut être un Jedi de la peinture et du mélange des couleurs. Parce qu'il y a certaines toiles que j'ai vu, il y avait ces associations de couleurs. Et, euh, bon, je trouvais ça assez... Bon, je trouvais ça assez... Enfin, on peut faire. Mais c'est... Ouais. C'est plus difficile à faire des... Comment dire ? Des équilibres. Des... Enfin, pardon. J'entends des équilibres. Des... Enfin, un équilibre. C'est... Je pense que c'est plus facile... C'est plus difficile de faire un équilibre. Le bleu du 1 avec l'orange du 2. En fait, Sylvie, c'est le même. Le orange qui est là, c'est le même... Ah non. Ah non, non. Autant pour moi. Ce orange-là est plus clair. Par exemple. Ça aurait pu aussi être un effet d'optique. Le 2. Ouais, ouais, ouais. Donc, on fait plus de belles associations de couleurs avec ça. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que là... Bien, alors, attendez. Si vous avez 5 minutes... Oui. Si vous avez 5 minutes... Je vais vous montrer. Bon, après, c'est peut-être moi qui suis totalement déformé. Parce que, vous savez, j'ai peut-être pas le... Le... Comment dire ? Le regard... Des fois, on a... On n'a pas un regard objectif sur ce qu'on fait. Des fois. Le 2 est cru. Oui, c'est vrai. Oui, c'est tranchant. Vous avez raison. C'est peut-être moi qui ai déformé. C'est possible, hein ? C'est possible. Mais je sais qu'à l'université, on avait fait des cours, des exercices comme ça. En fait, voilà. Attendez. Voilà. Je vais vous montrer l'exemple que j'avais pris pour illustrer ça. Voilà, c'est ça. Que pensez-vous de cette peinture ? Ça, c'est une des études que j'avais fait il y a... Je ne sais pas, il doit y avoir 15 ans à peu près. Oui, l'orange sur le 1 est plus ternes. Oui, oui, oui. Mais finalement, je n'avais pas fait de... Oui, les couleurs du 1 paraissent éteintes. Oui. Pas beau, Brigitte ? Oui. Donc, on dirait plutôt... Quand ça se rapproche du vermillon, triste. Oui, triste. Et du bleu outre-mer. Quelque chose qui est dissonant. Oui, tout à fait. L'eau de ta toile magnifique. La toile. Oui. Ok, bon, je vais revenir à la toile. Donc, ah oui, voilà, c'est ça. Ça, c'était mes débuts aussi. Voilà. Regardez. Et c'est peut-être parce qu'il y a un vert gris aussi. Voilà. Donc là, on avait un espèce de bleu outre-mer, comme ça. Puis là, un orange. Il y avait du vert. Oui, voilà. C'est peut-être la qualité du... Du orange. Oui, quand tu as un beau orange et un beau bleu, c'est super. Oui, de toute façon, sur ma page, c'est construit comme ça. J'ai une chemise bleue, puis il y a des... Il y a des caractères oranges. Ça va bien ensemble. En fait, c'est un ensemble de couleurs. Voilà. Qui est harmonieux ou pas. L'abîme des enfers. Ça me fait penser à ça. Le rouge. Ouais. Et ça ? Qu'en pensez-vous de ça ? Ouais. Alors, plutôt du vert et du orange. Non ? Non ? Ah, Sandrine. Bonsoir, Sandrine. Oui, bah, tu regarderas le replay, je pense. Les couleurs sont sales, un peu. Ouais. Une ambiance fine d'horreur. Ouais. Mais les couleurs, zéro, là. Un violet, je crois, là. Ouais, il y a un violet, il y a un orange, un vert. Alors, attends, un bleu clair et un orange pâle. Si, tout à fait. Alors ça, le bleu clair et le orange pâle, c'est très beau. L'orange éteint le vert. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, triste. La couleur, le bleu outre-mer peut facilement paraître terne avec des couleurs drisades. Oui, oui, oui. Donc, tout ça, oui, c'est un... Donc, j'ai dû oublier dans la vidéo, j'ai fait trop vite. Donc, j'ai dû oublier le vert. Le vert, une association de vert et d'orange. Enfin, ce genre de truc, quoi. Plus outre-mer. C'est moche. Enfin, c'est mon... C'est mon idée. Je vois dans le champ des commentaires que c'est pas terrible non plus. Après, vous avez ça. Ceci est une étude, donc c'est une valeur. Le vert du haut, magnifique. Attends. Le vert, ça va bien avec le rouge. Oh, dans certaines... Ouais. Après, il faut parler peut-être plutôt en termes de trois ou quatre couleurs, quoi. Il faut faire gaffe aux trois ou quatre couleurs différentes. Je sais qu'il y a des choses très bizarres. Vous savez, j'ai plein de toiles chez moi. D'ailleurs, là, pendant les cinq dernières minutes, je voulais montrer l'étoile que je réalise. Et des fois, ça m'arrive de mettre un tableau l'un à côté de l'autre. Et des fois, je me dis, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Donc, oui, c'est vraiment... On parle d'associations de couleurs qui sont belles ou pas belles. Et après, des fois, ça peut dépendre aussi. Et là, GTC, ça dépend de chacun d'entre vous, finalement. Ce n'est pas tellement objectif. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Au point de vue couleurs, des couleurs. Donc, tout le monde voit bien parce que des fois, il y a un reflet. Voilà, c'est ça. Ok. Pas tellement de réaction. Ouais. Donc, ça, rassurez-vous, ce n'est pas l'étoile que je réalise. Ça, c'est un carnet de croquis. Donc, qui date de mes années d'études. Donc, maintenant, en contraste, je vais vous montrer ce que je suis capable de réaliser maintenant. Pas top. Oui, bah oui. Pas top. Pas top du tout. Et maintenant, ce que je réalise maintenant, entre autres. Je vais vous montrer ça. Alors, ça, Brigitte doit connaître. Voilà. Je peins beaucoup par essai, par petites toiles, comme ça. Les reflets dans l'eau. J'adore faire ça. J'adore peindre des reflets dans l'eau. Parce que je trouve ça calme, en fait. Voilà. Entre autres, je vais vous ramener les dernières toiles que je fais en exclusivité. Vous verrez même des toiles que je n'ai pas encore montrées. Peut-être que je ne montrerai jamais. Peut-être. Alors, restez cinq minutes, les cinq dernières minutes. Je vais vous chercher ça. Dans un instant, je vais vous montrer les toiles que j'ai réalisées ces dernières années. Je vais vous montrer les toiles que j'ai réalisé ces dernières années. Alors, voilà. Une série de toiles, une première série de toiles. Et après, je vais peut-être vous laisser pour ce soir. Alors, voilà. Ça, c'est réalisé avec des tâches de peinture. Je vous montrerai l'exercice. Un peu plus tard. Alors, attends. Pierre-Ed, qui a une question. Lorsqu'on fait sa propre création, quels critères doit-on prendre en compte pour faire le fond de la toile, afin de respecter l'harmonie ? Ah, des fois, ces choses dont là, je n'ai pas de critères. Moi, en fait, j'ai testé certaines couleurs et puis là, je m'aperçois finalement qu'il y a un critère objectif et surtout subjectif. Voilà. Donc après, tu ressens, tu ressens, si, je veux dire, tu vois s'il y a une harmonie ou pas. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller ? Souvent, d'aller voir des toiles lors des expositions. Ça, c'est important. Puis vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à flasher sur certaines toiles, on va dire, entre guillemets. Et au fur et à mesure, je me suis forgé comme ça, en voyant des toiles au musée. Donc, voilà, en voyant des paysages. Donc, une couleur, ça peut aussi, comment dire, chaque émotion, comment te le dire. Chaque couleur correspond à une émotion. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et cherche ça en toi. Vraiment, cherche ce qu'il y a au plus profond de toi. L'émotion. Donc, voilà. Ça, c'était une toile, donc, réalisée à partir de plusieurs tâches, je crois. Ben oui, c'est ça. Donc, il y avait ça. On en a beaucoup, je fais comme ça, par exemple. Les grands panneaux, comme ça. Hop. Voilà. Alors, il faut que ça rentre dans le champ. Voilà. Alors, ça, c'est un format marine. Ah oui, tout à fait, Jean-Claude. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait ça. Jean-Claude Brault. Si on travaille avec quelques couleurs et que l'on fabrique ces mélanges à partir des quelques couleurs, on garde une unité, une harmonie. Évitez la couleur sortie du tube. Et bien sûr, ce que je dis dans la vidéo, c'est penser en termes d'éclairage de lumière plutôt qu'en termes de couleurs. Voilà. Alors là, par exemple, je vois un exemple très simple. Vous voyez ? Voilà. Comme je suis éclairé, là. Si vous deviez faire mon portrait. Voilà. Là, moi, personnellement, en m'observant, je vois cette zone-là. Je mets un mélange de blanc et de jaune. Là, un peu, un petit peu plus dans les roses. Mais, de toute façon, c'est... Oui, les valeurs priment sur les couleurs. Tout à fait. Et donc, il y a cette toile aussi. Hop là. Ça, c'est du 50 par 50. Alors, Brigitte doit la reconnaître. Je pense. Oui, Brigitte. La lumière vient de droite. Alors là, on est déformé parce que là, je me vois en miroir. Certainement aussi comme la vidéo, tu vois. Alors. Alors, utiliser les mêmes verres, c'est utiliser la même lumière. Donc, j'avais fait ça. Je vous ramène d'autres toiles. Je finis ça. Puis, bon, on finira peut-être ce live parce qu'il va être tard bientôt. Attendez, je reviens avec d'autres toiles. Une autre série de peintures. Alors, le orange et le... Attend. Je vais faire ça. Parfois, c'est monstre. Parfois, c'est bon. Merci. 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 bon allez je vais en trois dernières mais j'y retrouve pas l'autre j'y retrouve pas celle que je voulais vous montrer alors bon deux trois dernières toiles rapidement voilà alors il ya ça c'est pas si elle celle là vous l'avez vu voilà là je pense qu'à partir de là on a le trompe l'oeil non pas encore encore on dit il ya un certain angle là on l'a là je pense qu'on l'a voilà ah bah là ça fait le vert ouais voilà comme ça ça fait le vert mais alors comme ça regardez ça ressemble à rien il faut que je boive voilà en fait il faut le voir sous un certain angle et c'est ce qu'on appelle une anamorphose c'est une déformation en fait du dessin tu fais une forme très allongé tu vois regarde là ça ressemble à rien quoi tu vois tu fais une un verre et tu tu allonges aussi faire une perspective voilà et vu sous un angle bas ça ça fait un trompe l'oeil parfait quoi voilà ensuite bon bah j'ai assez à une une que j'avais exposé alors ça c'est pour brigitte elle a dû l'avoir c'est celle là la palette du val-de-marne en 2000 en 2012 voilà que je faisais en 2012 peu près à la tienne oui ah oui pour le vert le précédent et puis bah voilà 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 alors c'est souvent des petits cartons des petits essais comme ça que je fais je reviens je reprends deux trois toiles et je finis deux trois rochers bon il ya du retardateur ça va puis après je vais vous laisser deux trois toiles que je ramène et et je reviens ah oui pour brigitte alors ça pareil j'avais exposé à la palette du val-de-marne en 2012 voilà la femme très beau ok bah la femme c'est une étude donc je reprendrai je reprendrai pour retravailler oui alors je reviens avec deux trois toiles encore puis eux bas je vais peut-être bientôt arrêter ce live bon Ok, je ne retrouve pas la bouteille encore. Et voilà. Sinon, alors, dans les portraits, j'avais aussi réalisé celui-là. En direct, cette personne. Hop là. Voilà. Hop là. Alors ça, c'est mes débuts en portrait en 2012 aussi. Voilà. Alors, attendez. Il faudrait que je le voie. Je vais en avoir encore deux, trois. Je vous le montre la prochaine fois. Mais là, c'était vraiment inattendu. Je voulais en fait vous montrer les toiles à mes débuts. Et alors, j'ai, pour finir, ce que je faisais avant, quoi. Au tout début. Voilà. Sur des petits cartons, comme ça. J'ai toujours peint sur des petits cartons. Et ça, je l'ai fait en 1997. Donc, il y a longtemps. Et ça, c'est, ouais, d'imagination, quoi. Il y avait ça aussi. Je faisais des toiles comme ça. Voilà. Donc, la progression. Mais il faudra que je vous montre un visuel. Ouais. Des fois, les premières toiles sont les plus réussies. Oui, tout à fait, Brigitte. Il y a souvent... Souvent, ce que je fais, c'est que je fais du rangement dans les... Je fais du rangement dans les affaires. Et des fois, je retrouve... En fait, ce que tu peux retrouver d'intéressant dans les toutes premières toiles, c'est une espèce de spontanéité enfantine que tu as perdue. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut rechercher, finalement. Ah, comme quoi le coucher de soleil, le vert et l'orange se marient bien. Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est... Il y a des associations. Je dirais, deux couleurs ne suffisent pas. Il en faut au moins trois ou quatre. Et puis, surtout aussi, tout dépend. De la composition. Voilà. La composition. Et comme, finalement, le... Le tout est plutôt aussi de pensée en termes de... En termes d'éclairage, voilà. D'ensemble. Voilà. Tout à fait. Ce que je vous disais, c'était aussi à titre indicatif. Pour vous dire aussi que... Il faut parfois éviter, comme je faisais avant. Comme ça, par exemple. Ça, c'est beau, mais... Je trouve que les couleurs sont trop criardes. C'est peut-être encore moi qui suis déformé, mais... Bon, les couleurs sont trop criardes, déjà. Et puis, bon, il n'y a pas tellement de... Oui, en dessin, c'est assez naïf aussi. Enfin, il n'y a pas tellement de structure, vous voyez. Voilà. Et... Alors, Brigitte qui dit que c'est des défauts qui créent l'émotion. Oui. Ça peut aussi être parfois un facteur de... Ça crée des... Oui. Tout à fait. Mais des fois, il y a des choses qui sont plus belles que d'autres. Voilà. Alors... Entre un vert et un orange, il faut établir un passage avec un mélange de vert et d'orange. Jean-Claude. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est un ensemble. On ne peut pas prendre une couleur de... Une couleur ou deux couleurs isolément. Oui, c'est... Oui, on a besoin de... Oui. Comment dire ? De penser un ensemble. Un passage. Il y a cette idée de passage ici. Si ça, c'est... C'est interrelié, quoi. Alors, voilà. Je fais mon petit truc. Ensuite, ben voilà. On va bientôt finir le live. Ah oui, attendez. Il y a peut-être encore deux, trois compos. Voilà. Donc, mes débuts, vous voyez, c'était pas... Bon. Voilà. 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 Donc, j'ai pu faire... La transition est trop brutale dans le dernier tableau. Oui, voilà. C'est ça. C'est vraiment... Il faut adoucir... Il faut créer des harmonies de couleurs. Voilà. Tout à fait. Alors, je ne sais pas. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Peut-être un peu des questions, des réponses. Je ne sais pas. C'est mieux maintenant. Voilà. Donc, vous avez certainement perçu une... Comment dire ? Une progression. Donc, dans ce que je... Dans ce que je fais, quoi. Donc, voilà. C'est... C'est peindre régulièrement. Ah. Et les grilles ont leur importance et peuvent être mélangées à d'autres couleurs. Oui. Oui. Ouais. J'aimerais bien que vous faites des lives sur les portraits. Ça va être prévu. Alors, après, c'est toujours le temps qui joue. Donc, voilà. J'en ai fait aussi, mais c'était des... Plutôt des vidéos YouTube. J'étais obligé de faire en speed painting. Enfin, obligé. Non, mais c'était pour vous montrer toutes les étapes, quoi. Mais le portrait, je vais... D'ailleurs, j'en parle dans la prochaine vidéo. Oui. Ce serait pas mal que... Peut-être que demain, je finis cette toile. Enfin, demain, pardon. Dans deux jours, je puisse finir cette toile. Alors, peut-on fabriquer les couleurs à partir des seules couleurs primaires ? Oui. C'est toi qui m'avais posé la question. Une petite démo, alors. Tu avais demandé à faire du vermillon à partir du magenta et du jaune, si mes souvenirs sont bons. Ah, oui, ce qui va nous... Qui nous... Qui nous quitte. Bah, bonne soirée. Et puis, à mercredi. Donc, mercredi, ce sera à 21h. Voilà. Patricia, bonne soirée. Patricia. Oui, donc, je vais bientôt finir le live. Et peut-être une dernière petite démonstration. Pour Brigitte, pour mélanger. Alors là, voilà, on va partir à partir du primaire. Jaune primaire, comme ça. Et pour faire du vermillon. Voilà. Alors, on avait du jaune, du jaune, du jaune, du jaune, du jaune. Voilà. Obligé de partir. Oui, il est tard, bientôt. Moi aussi, je vais bientôt finir. Alors, je vais montrer Sylvie aussi. Bonne soirée. Je vais montrer une dernière petite démo. Puis après, on va tous se coucher. Parce que... Bah, voilà. Il est tard. Donc, voilà. Alors là, magenta et jaune. Pour Brigitte. Bon, si on met trop de jaune dans le magenta, ça donne du orange. Mais ici, on en met juste bien. Bah, tu as effectivement cette couleur vermillon, quoi. Si tu mets encore trop peu de jaune, tu auras du carmin. Si tu en mets un peu plus, tu as du vermillon. Et là, par exemple, si tu mets tout, tu as du orange. Voilà. Donc, effectivement... Bon, et puis là, ça va vers le jaune. Donc, effectivement, tu peux fabriquer toutes les couleurs à partir du... des trois couleurs primaires. On peut en fabriquer beaucoup des couleurs. Mais bon, c'est... Ouais, en principe, on peut tout fabriquer. Mais alors, vraiment, c'est de la patience. Ça demande pas mal de patience. Voilà. Mais oui, c'est vrai. À partir des couleurs primaires, on fait tout. Tout à fait. Mais ça demande du temps. Bon, la patience pour faire tous les mélanges de couleurs. Voilà. Pas besoin de temps. Et alors, pareil, il faudra que je fasse vos démonstrations. Il faudra aussi que je fasse un live sur les démonstrations de couleurs. Voilà. Ça, c'est... Ce sera important de faire ça. Bon. Allez, je vais finir mon tableau. Enfin, il n'est pas encore fini. Je vous donne rendez-vous pour mercredi, alors. Et là, c'était un peu... C'était un peu, comment dire... Alors, n'es-tu pas gêné par une palette de couleurs plutôt qu'une palette blanche, comme la toile ? Euh... Ben... Ouais, c'est un peu, point de vue visuel, ça peut être gênant, ouais. C'est pour ça que... Ouais. Voilà, j'en avais pris une nouvelle, là. Et puis, on devra la nettoyer ensuite. C'est sûr qu'il faut souvent nettoyer sa palette pour éviter ça, quoi. Mais bon, moi, à la fin, j'ai fini par prendre l'habitude et je ne m'en rends plus compte. Mais ça peut être gênant, ouais. C'est clair. Je ne m'en rends plus compte. Merci. Alors voilà, bon, moi je continue à peindre. Je vais peut-être arrêter le live. Alors, je vous remercie, j'en vous remercie pour tout, vraiment, je vous remercie d'abord de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Parfois, il y avait des moments, par exemple, quand j'allais chercher l'étoile, il y a des moments de silence pas mal quand je peins parce que je veux me concentrer. Donc, voilà, écoutez, de mon côté, beaucoup de choses ont encore à réaliser. Et les palettes pelliculables, tu détaches la feuille et tu la jettes. Oui, il faudra que j'achète ça. C'est plus pratique. Tout à fait. On en trouve, je crois, chez Bosner, il y a ça. Donc, oui, c'est mieux ça. Ok, j'y penserai. Bon, alors, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi à 21h pour un prochain live. en espérant que j'ai pu vous aider ce soir et que vous avez apprécié ce live. Bon, après, vous pourrez me dire ensuite qu'est-ce que je dois faire, par exemple, pour améliorer ce que vous voulez comme thème. Et je travaillerai tout ça. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Donc, à mercredi, mercredi à 21h. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez voir la vidéo sur les 5 erreurs à éviter pour des peintures réalistes. Et demain, vous aurez une nouvelle vidéo, les 7 étapes, pour réaliser vos premiers chefs-d'oeuvre. Elle vous attend. Voilà, bonne nuit à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci. 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 Merci.